Attention, aujourd'hui c'est dicté. Écrivez, âne, blé, pain ou encore poisson. Mais non, pas comme ça. Il faut le faire avec des pictogrammes, pas des lettres. Car nous sommes en 3300 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Et les premiers pictogrammes apparaissent. Ça vous paraît peut-être anodin, mais un moment historique se déroule sous nos yeux. Avec l'invention de l'écriture, l'humanité quitte officiellement la préhistoire pour pénétrer dans l'Antiquité. Ces petits dessins gravés sur des tablettes d'argile et qui évoquent un objet ou une idée servent à comptabiliser du bétail ou des stocks de grains. Mais vous avez déjà essayé, vous, de faire de jolis dessins dans de l'argile fraîche ? Ce n'est pas facile. Alors, à mesure que le commerce va se développer, l'écriture va se simplifier et passer au cunéiforme, des traits en forme de clou. Vous l'attendiez. Et la star mondiale, j'ai nommé le hiéroglyphe, entre alors en scène. Les plus anciennes gravures datent de 3200 avant Jésus-Christ. Et les plus vieux papyrus connus, de moins 2900. Une écriture, là encore, réservée aux scribes au service des pharaons et des prêtres. Les siècles passent, les royaumes et le commerce se développent et c'est l'explosion un peu partout au cours du second millénaire avant Jésus-Christ. Des formes d'écritures apparaissent, en Chine, en Amérique centrale et bien entendu, le long des rivages du Liban, en Phénicie. Ces écritures en forme de codes secrets, les chercheurs sont parvenus à les déchiffrer. Mais pas toutes. Retour en 1886, tandis que Sir Arthur John Evans entame des fouilles sur la petite île de Crète. La Crète, vous savez, le Minotaure et son labyrinthe, Ariane et son fil. Dans les vestiges des palaises en ruines, l'archéologue découvre des tablettes gravées de deux écritures qu'il nommera Linéaire A, pour la plus ancienne, et Linéaire B, pour celle qui a pris sa suite. Si le Linéaire B a livré ses mystères 50 ans plus tard, ceux du Linéaire A résistent encore. Et l'endroit recèle décidément bien des mystères. Car c'est encore sur cette île que sera découvert l'étrange disque de Phaistos, objet unique gravé sur ses deux faces. Concernant son usage, sa signification, voire son authenticité pour certains, c'est, là encore, mystère et boule de gomme. Ce passé, qui nous nargue avec ses secrets, c'est agaçant. Et les chercheurs n'ont pas dit leurs derniers mots. Désormais, c'est l'intelligence artificielle qui est appelée à l'aide. Et au célèbre Massachusetts Institute of Technology, on s'est associé avec Google pour créer une machine qui travaille jour et nuit à tenter de craquer le bien mystérieux Linéaire A. Waouh ! C'est l'Antiquité ! Et pourtant, on se croirait presque dans un film de James Bond. C'est l'Antiquité ! C'est l'Antiquité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501